Merci chers téléspectateurs de Direct7. Nous sommes dans l'émission Apprenons et aujourd'hui nous allons débattre d'un thème. Le mariage peut-il être une carte d'identité renouvelable ? Nous savons aujourd'hui que le mariage devient un problème récurrent dans notre société et de par-ci, de par-là, il y a de problèmes par-ci, de problèmes par-là. Comment pouvons-nous résoudre ce problème ? D'aucuns sachent qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où on peut tout renouveler. Est-ce que le mariage peut faire partie des choses de renouvellement ? C'est dans ce sens que j'ai invité pour vous aujourd'hui deux personnes ressources. À ma gauche, M. Didier Gagnat, Calipé. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous allez ? Je vais très bien. Tout va bien. À merveille. Et les affaires ? Les affaires vont de bons traits. Merci. Et à ma droite, toujours câblé à notre émission, M. Souley, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bien, par la grâce de Dieu. Les activités. Ah, ça va, bon train. Bien. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes dans cette émission, apprenons, à direct sexe. M. Calipé, le mariage devient aujourd'hui un problème récurrent. On commence, on continue, et peut-être on ne termine pas. Et dans cette confusion totale des acteurs au mariage, dites-nous comment se porte le mariage dans l'ensemble et aujourd'hui. Bon, avec les expériences que nous avons tous eues par rapport au haut et au bas qui s'écouent au mariage aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment un problème. Un problème ? Sans se préparer. Et il n'y a aucun produit aujourd'hui que vous allez prendre à la pharmacie sans que le prime soit accompagné par une notice. Une notice. Nous allons mariage sans connaître les notices du mariage. Si on connaît sur les notices, la posologie à utiliser pour vivre dans un bon mariage, il n'y aurait pas de problème. Je crois qu'il y a une posologie, une notice qu'il faut respecter. Mais on dit que même, quelle que soit la posologie des médicaments, on dit toujours qu'il y a des effets secondaires. Il n'y aura pas d'effets secondaires pour le mariage ? Le mariage n'étant pas un produit... Pharmaceutique ? Non, pas pharmaceutique. Bourré de produits chimiques, le mariage étant naturel, donc il n'y aura pas d'effets secondaires. d'effets secondaires. Donc l'abus de tout ce qui est naturel n'aura pas d'effets secondaires ? Non, pas l'abus. D'abord, on peut abuser du mariage au moins où c'est doux. Quand c'est pas doux, c'est là où on n'arrive même pas à l'utiliser jusqu'à dire... Quand c'est doux, on abuse. Quand c'est pas doux, tout le monde n'arrivera pas. Monsieur Joulet, quelle est votre conception de la chose ? Aujourd'hui, le mariage va bien dans l'ensemble, selon vous ? Bon, le mariage, il y en a tellement, il y en a tellement. La seule question qu'on se pose, est-ce que le mariage dure ? Est-ce que ça dure dans le temps ? Oui, le mariage aujourd'hui ne se porte pas bien. Sinon, il y a plus de couples qui se séparent après le mariage. Donc le mariage est malade un peu. Point d'interrogation. Bon, le mariage est malade. C'est pour cela que nous sommes sur ce plateau avec le coach formateur, M. Didier Gagnon, Calipe et vous-même, M. Soulet, qui est toujours câblé. M. Dalibé, donc quand un mariage est malade, un couple malade dans un mariage, vous pouvez guérir ? C'est ça ? Oui, c'est d'ailleurs notre boulot en tant que coach de vie. D'ailleurs, le coach d'abord n'est pas détenteur du savoir. Le coach peut avoir des problèmes dans son foyer, mais faire en sorte que le foyer de l'autre puisse marcher. Ça veut dire que vous avez des problèmes dans votre foyer ? Non, ce n'est pas de façon globale. Au moment où le coach devient détenteur du savoir, il n'est plus coach, il est conseillé. Il y a une différence entre être conseillé et être conseillé. Parce que vous ne viendrez jamais voir un coach, un coach vraiment qui vit de ça, de son métier, et qui va vous comprendre. Parce que le coach n'a pas le problème que vous avez. Le coach ne vous conseille pas de faire ci, de faire ça. Le coach essaie de vous amener à comprendre le problème que vous avez et de trouver les solutions par vous-même. Mais dites-moi, maintenant, depuis que vous êtes coach, dans ce truc de la vie, en global, il y a mariage dedans. Il y a tout dedans. Tous les problèmes généraux, mariage qui arrive, vous arrivez à les gérer quand même ? En fait, ce n'est pas nous qui gérons ou qui réglons les problèmes. C'est quand vous êtes là en tant que coach et quelqu'un vient vers vous, c'est parce qu'il reconnaît qu'il a un problème qu'il vient vers l'autre. Et vous l'aidez à... Et nous l'aidez à découvrir les raisons pour lesquelles il a ce problème et la solution que cette personne peut trouver pour son problème. Mais je soulève, je viens à toi. Maintenant, dis-moi, quels peuvent être les éléments de base d'un mariage épanoui ? Puisque nous reconnaissons tout ce qu'il y a de... Quand il y a de problèmes dans un mariage, ça veut dire qu'il n'y en a pas épanoui. Il n'est pas épanoui. Donc, quels sont les quelques éléments de base qu'on peut avoir pour avoir un mariage épanoui ? Bon, en fait, la plupart du temps, actuellement, je vais dire actuellement, c'est plus l'apparence physique que nous prenons. La beauté qui est éphémère, c'est ça que nous prenons pour faire le mariage. Un, c'est déjà un faux pas. Lorsqu'on ne prend pas en compte tous les éléments qui sont autour du mariage. C'est-à-dire qu'avant que le mariage ne soit réussi, il faut préalablement définir le thème du mariage. C'est-à-dire voir avec qui je veux me marier par rapport à sa famille, par rapport à la mienne. Est-ce que la complémentarité est liée ? Voilà, c'est-à-dire qu'on veut dire quoi ? Nous voulons être mariés, firent nous, nous voulons être mariés. Nous voulons être mariés. Nous voulons être mariés, nous voulons être mariés. Nous voulons les paramètres de l'autre. Voilà, nous vous demandons que le mariage est tenu pour vous. Mais le mariage n'est pas duré, mais je n'ai pas eu de pauvres, mais je t'aime pas. Et on se rassemble, on fait un mariage. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Si on peut le faire. Yo, coach, Yé Maro, Mberi, mais... à soupe à rien n'aille, qu'est-ce qu'il y a un mot d'eau de la sereau ? Mais... il va se vivre. 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 Il va se vivre, en France, Ce qui est toujours, ce qui est certain est-ce qu'il va vous faire ? Mais vous n'avez pas eu'llé 你s amré! Le mariage sans que tu neетыcakes pas J'ai déjàné qui te tient d'un côté, je está такое que l'ongera du Parlement. Et il glaub, je stantly compte au nom de l'amour. Merci. On se m'arrive pas parce que je t'aime. Vraiment. Je t'aime. Au nom de je t'aime. Au nom de je t'aime. Il y a eu au nom de je t'aime. Je t'aime. Disons que toutes deux personnes qui se réunissent dans un mariage sur la base juste de je t'aime, ce mariage ne tue pas. Le mariage, c'est un contrat entre deux égoïstes. C'est un contrat dans le sens que nos spectateurs aujourd'hui peuvent faire l'expérience que je donne tout de suite à la maison. ou que ce soit à la maison. Vous appelez votre femme, vous lui posez la question pourquoi tu m'as choisi? Tout ce qu'elle va dire, c'est égoïste parce que c'est dans son avantage. Je t'ai choisi, oui. Je t'ai choisi, oui. Je t'ai choisi, parce que je t'ai présenté, je t'ai choisi, je t'ai choisi. Pourquoi tu m'as choisi? Je t'ai choisi, parce que tu n'es pas jalouse, parce que ça m'arrange que tu ne sois pas jalouse. Je t'ai choisi parce que tu me présentes comme le plus beau devant tes amis. Ça m'arrange. Je t'ai choisi de gagner. Je t'ai choisi. Je t'ai consommé, je t'ai choisi de mariage. Je t'ai choisi de faire des choses. Voilà Contra le contrat. C'est un contrat. Tant que l'on est respecté, nous, supposons, nous sommes formés que la CIOA en tant que nous. Nous n'avons pas la CIOA. Nous sommes formés que la CIOA et nous le dérégler. Il y a quelque part pour le repousser, parce que le contrat, nous n'avons pas la CIOA. Nous allons le faire. La première des choses que je peux dire, c'est la communication. Il faut une bonne communication entre les deux époux. Il y a un peu de la vie. C'est-à-dire, nous sommes formés, nous sommes formés, nous sommes formés. Nous sommes formés, nous sommes formés, nous sommes formés. Ça, c'est le premier. Nous sommes formés, nous sommes formés, nous sommes formés, nous sommes formés. Nous sommes formés, nous sommes formés. Nous n'avons pas qu'il y ait l'infidélité. Il y a l'infidélité. ça devient un autre problème. Parce que quand je sous-sonne, déjà mon conjoint ou conjointe, c'est déjà un autre problème qui se passe. Donc, je dois tout faire pour ne pas sous-sonner. et elle concurrence nous sommes en train de faire et après votre compte Daniel Némoire et là il est fier et il jouit un peu il est un peu il n'est pas il n'a pas mis il n'a pas mis il n'a pas mis les choses les choses le mariage ils n'ont pas mis nous n'avons pas nous n'avons pas mis les larges Il y a une bonne notice. Il y a une bonne notice. Quelle note de la notice ? Scientifiquement, il est prouvé. La femme est dialogue et compassion. Il y a une bonne compassion. Il y a une bonne compassion. Il est répétitieux. Il y a une bonne notice. Quand tu as l'objet de la maison, il y a une bonne notice. Au revoir. Il a épouré et améliore. Il a une bonne notice pour nous. Lorsque de notre recevoir. Donc tu es toujours exprimé. Leur rappelait à nous. Lorsque de notre famille ne devait pas. Lorsque de ma chambre s'écritait. Lorsque du tétain. C'est-à-dire, elle dit l'on a deux héraultis, on a des fillons, il est là, on a un tout, là je t'ai l'impression qu'elle s'enlève de faire. Vous avez besoin d'autres filles, eux, nous sommes là. Mais eux, ils ne savent pas le point que les phases, on a un problème, elle est compassion, elle est dialogue. Nous avons une journée de cas, nous avons une journée de cas, nous a une journée de cas, les conseillers, nous avons une autre situation. ... ... ... l'acteur a filé progrès bien ce programme non on est un bavé à son gabouf à sa croissance et à l'eau chine à l'eau dubaï mais verdou à beaucoup de noms du kakak boba zone créateur parce que tu m'aimes coach il y a une souvalle mouc bloc mais accorde aux vignes à yon C'est ce que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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